Musique Personne ne sait plus très bien quand Personne ne sait plus très bien où Mais cette histoire est vraie Je vous assure Vivez un marchand possédant en abondance Or, argent, boutique, terre et maison Musique Ses richesses ne représentaient pourtant rien à ses yeux Comparé à ses enfants Trois garçons Et trois filles Qui faisaient toute sa fierté Musique Du matin au soir Il ne cessait de s'extasier sur leur qualité Et comme il tenait l'esprit en haute estime Il n'épargna rien pour leur éducation Dès leur plus jeune âge Il leur offrit tous les livres qui se puissent trouver Et leur donna les meilleurs professeurs Dans toute la région On louait la grâce de ses filles La cadette surtout Se faisait admirer Et depuis sa naissance On ne l'appelait que La Belle Elle possédait tant de charme Que jamais personne ne songea A lui donner d'autres noms Ce qui rendait ses aînés Folles de jalousie Mais plus que sa beauté Ce qui différenciait La cadette De ses deux soeurs C'était qu'elle se montrait Meilleure qu'elle La richesse de leur maison Donnait en effet Beaucoup d'orgueil Aux deux demoiselles Elles faisaient les dames Et refusaient de recevoir la visite Des autres filles de leur quartier Qu'elles appelaient Du bout des lèvres Filles de boutiquier Elles passaient leur journée Au bal A la comédie A la promenade Et se moquaient de La Belle Qui employait la plus grande partie De son temps A lire et à étudier Comme on connaissait La richesse des trois soeurs Plusieurs jeunes bourgeois Ne tardèrent pas à venir Leur faire la cour Et proposer de riches mariages Les deux aînés Se contentaient d'éclater de rire Et de répondre Qu'elles ne se marieraient jamais A moins de recevoir La demande d'un duc Ou tout au moins D'un comte La Belle, elle Remerciait bien honnêtement Ceux qui voulaient l'épouser Mais elle se trouvait Encore trop jeune Et souhaitait tenir compagnie A son père Quelques années encore On raconte alors Que le marchand Perdit brusquement Tout son bien Et qu'il ne lui resta plus Qu'une petite maison De campagne Bien loin de la ville Il appela ses enfants Et les yeux Pleins de larmes Il leur annonça Qu'il leur fallait partir Pour cette pauvre masure En travaillant Comme des paysans Ils pourraient peut-être Y vivre D'autres le faisaient bien Depuis longtemps Les deux aînés Répliquèrent aussitôt Qu'elles refusaient De quitter la ville Et qu'elles connaissaient Bien assez De jeunes gens Trop heureux De pouvoir les épouser Même sans fortune Ces demoiselles Se trompaient Leurs amis Ne voulurent plus Les regarder Dès qu'ils les surent pauvres Leur fierté Leur avait même fait Quelques ennemis On se mit à sourire À leur passage Ces deux pains bêches Ne méritent pas Qu'on les plaigne Nous sommes bien heureux De voir leur orgueil Abaissé Qu'elles aillent donc Faire les dames En regardant les moutons Mais en même temps Tout le monde S'exclamait Pour la belle Nous sommes bien fâchés De son malheur Elle parlait à tous Riches Ou pauvres gens Avec tant de bonté Une enfant si douce Si honnête Malgré sa misère Plusieurs gentils hommes Proposèrent de l'épouser A chaque demande Elle refusait En souriant Elle ne pouvait se résoudre À abandonner son père Dans le malheur Elle le suivrait bien Plutôt à la campagne Pour le consoler Et l'aider à travailler Dès leur arrivée Dans leur petite ferme Le marchand Et ses trois fils Commencèrent à labourer la terre La belle se levait À cinq heures du matin Et se dépêchait De nettoyer la maison Avant de préparer Le déjeuner Pour toute la famille Elle lui d'abord Beaucoup de peine Car elle n'avait pas L'habitude de travailler De ses mains Mais au bout de deux mois Elle devint plus forte Et le travail Lui donna une santé Resplendissante Dès qu'elle avait terminé Son ouvrage Elle lisait Jouer du clavecin Ou bien Chanter En filant sa laine Ses deux sœurs Au contraire S'ennuyaient à mourir Elles se levaient À dix heures du matin Et passaient Toute leur journée À se promener Et à se lamenter Regrettant à chaque instant Leurs beaux habits Et leurs riches amis Voyez notre cadette Si stupide Qu'elle se contente De sa malheureuse situation Les aînés ne supportaient En effet plus La patience de la belle Et non contentes De lui laisser Tout l'ouvrage De la maison Elle s'était mise À l'insulter À tout moment Ce que la pauvre enfant Supportait dans silence Par tendresse Sans doute Mais surtout Pour ne pas donner Plus de peine À son père Il y avait déjà un an Que la famille vivait Dans la solitude Et le dénuement Lorsque le marchand Reçut une lettre Qui le remplit de joie On lui annonçait Qu'un vaisseau Sur lequel il possédait De nombreuses marchandises Venait enfin De rentrer au port Sans encombre Cette nouvelle Faillit faire tourner La tête aux deux aînés Qui pensaient pouvoir Quitter cette campagne Où elle s'ennuillait tant Dès qu'elles virent Leur père Le pied à l'étrier Elles se reèrent sur lui Pour le supplier De leur rapporter Des robes Des chemisiers Des écharpes Des palatines Des coiffures Enfin toutes sortes De bagatelles La belle Quant à elle Ne demanda rien Car elle pensait Que tout l'argent Des marchandises Ne suffirait Pour acheter Ce que ses sœurs Souhaitaient Tu ne me pries pas De te rapporter Quelque chose Lui demande à son père Elle sourit doucement Puisque vous avez La bonté De penser à moi Je serai heureuse Que vous m'apportiez Une rose Car on n'en trouve Point ici Ce n'est pas Que la belle Se soucia d'une rose Mais elle ne voulait Pas condamner Par son exemple La conduite de ses sœurs Elle ne voulait Pas non plus Leur laisser penser Qu'elle ne réclamait Rien pour se distinguer Le brave homme Partit donc Le cœur plein d'espoir Mais dès son arrivée On lui fit un mauvais procès Pour ses marchandises Et après beaucoup de dracas Il revint aussi pauvre Qu'auparavant Il n'avait plus que Deux ou trois heures De route à parcourir Avant d'arriver A sa maison Et il se réjouissait déjà Du plaisir de revoir Ses enfants Quand il se retrouva Dans un grand bois Il se mit brusquement A neiger horriblement Et le vent souffla Si fort Qu'il le jeta Deux fois À bas de son cheval La nuit venue Le pauvre homme Dut se rendre À l'évidence Il avait perdu son chemin Malheur Pensa-t-il Il sera dit Que je mourrai De faim Ou de froid À quelques pas De chez moi Ou pire Que je serai dévoré Tout vif Par les loups Que j'entends hurler Autour de moi Il avançait En tremblant Dans la nuit noire Quand tout d'un coup En regardant Au bout D'une longue allée D'arbres Il aperçut Une grande lumière Il marcha Une ou deux heures Dans la direction De cette lueur Et arriva Près d'un grand palais Tout illuminé Le marchand Remercia Dieu Du secours Qu'il lui envoyait Et se hâta De passer le pont-levis Puis d'ouvrir La grille du château Il fut bien surpris Pourtant De ne trouver Personne Dans la cour d'entrée Son cheval Qui le suivait Voyant une grande Écurie ouverte Se précipita Vers le foin Et l'avoine Qui jonchait le sol Le pauvre animal Qui mourait de faim Se mit à brouter Aussitôt avec avidité Après l'avoir Attaché dans l'écurie Le marchand Pénétra dans la maison Où là non plus Il ne vit personne Il eut pourtant La surprise De trouver dans une grande salle Un bon feu Et une table Chargée de viande Avec un seul couvert Comme la pluie Et la neige L'avaient mouillé Jusqu'aux eaux Le marchand Le marchand S'approcha du feu Pour se sécher A mon air misérable Nul doute Que le maître De la maison Et ses domestiques Me pardonneront La liberté Que j'ai prise Et il attend Il trouva une chambre Se dit-il Ce palais appartient Quelques bonnes fées Pour se sécher A mon déjeuner Il but Et mangea avec appétit Puis sortit Retrouver son cheval Il n'avait pas fait Quelques pas Qu'il se trouva Devant le plus superbe Parterre de roses Qu'il ait jamais vu Il se souvint alors Que la belle Lui avait demandé Un bouquet Il cueillit donc Une branche Couverte de fleurs Il ne s'était pas encore Tout à fait relevé Quand un grand bruit Retentit Le pauvre homme Vit alors Approcher une bête Si horrible Qu'il fut Tout près De s'évanouir Vous vous montrez Bien ingrat Lui hurla la bête D'une voix terrible Je vous ai sauvé la vie En vous recevant Dans mon château Et pour ma peine Vous me volez mes roses Que j'aime plus Que tout au monde Il vous faut mourir Pour réparer votre faute Je ne vous donne Qu'un quart d'heure Pour demander pardon A Dieu Le marchand Se jeta aussitôt A genoux Et supplia A la bête En joignant les mains Monseigneur Pardonnez-moi Je ne croyais pas Vous offenser En cueillant un bouquet Pour une de mes filles Je ne m'appelle point Monseigneur Répondit le monstre Mais la bête Je n'aime pas Les compliments Moi Je veux qu'on dise Ce qu'on pense Aussi ne croyez Pas me toucher Par vos flatteries Mais vous ne m'aviez pas Dit que vous aviez Des filles Je veux bien Vous pardonner A condition Qu'une d'entre elles Vienne volontairement Dans ce château Pour mourir A votre place Ne discutez pas Partez Et si vos filles Je ne veux pas Que tu t'en ailles Les mains vides Retourne dans la chambre Où tu as couché Tu y trouveras Un grand coffre vide Tu peux y mettre Tout ce qui te plaira Je le ferai porter Chez toi Après avoir prononcé Ces mots La bête Se retira brusquement Le bonhomme Songea alors S'il faut que je meure J'aurai au moins La consolation De laisser De quoi vivre Dignement A mes pauvres enfants Il retourna Dans la chambre Où il avait couché Et ayant trouvé Une grande quantité De pièces d'or Il remplit le coffre Dont la bête Lui avait parlé Il partit ensuite Vers l'écurie Pour chercher son cheval Il le scella Lentement Puis sortit du palais Avec une tristesse Égale à la joie Qu'il avait éprouvée En y pénétrant Cette fois En plein jour Le cheval Retrouva lui-même Son chemin Et en quelques heures Il ressortit De la forêt Pour ramener Le brave homme Dans sa petite ferme A peine entré Dans sa demeure Le marchand Vit ses enfants Se précipiter Auprès de lui Mais au lieu D'être sensible A leur caresse Il se mit A pleurer A chaudes larmes En les regardant Il tenait A la main La branche de rose Qui l'apportait A la belle Et la lui offrit En soupirant La belle Prenez ces roses Elle coûte bien cher A votre malheureux père Et il conta A sa famille La funeste aventure Qui lui était arrivée A ce récit Les deux aînés Jetèrent de grands cris Et lancèrent Les pires injures A la belle Qui pourtant Gardait son calme Voyez ce que produit L'orgueil De cette petite créature Que ne demandait-elle Des robes Comme nous Mais non Mademoiselle Voulait se distinguer Voyez donc le résultat Elle va causer La mort de notre père Pourtant Elle ne pleure Même pas La cadette Se redressa doucement Cela serait fort inutile Pourquoi pleurerai-je La mort de mon père Il ne périra point Puisque le monstre Veut bien accepter Une de ses filles Je veux me livrer A toute sa furie Et je me trouve Fort heureuse Puisqu'en mourant J'aurai la joie De sauver celui Qui m'a donné la vie Et lui prouver Ainsi ma tendresse Non ma soeur Lui annoncèrent Ses trois frères Vous ne mourrez pas Nous irons trouver Ce monstre Nous périrons Sous ses coups Si nous ne pouvons Le tuer Ne l'espérez pas Mes enfants Leur répondit Le marchand La puissance De ce monstre Est si grande Que vous n'avez Aucun espoir De seulement le blesser Je suis charmé Du bon cœur De la belle Mais je ne veux pas L'exposer à la mort Je suis vieux Il ne me reste Que peu de temps A vivre Aussi mes chers enfants Si je regrette Les quelques années Sacrifiées à la bête Ce sera surtout A cause de vous Mais pour la première fois La belle refusa De céder Aux prières Du marchand Je vous assure Mon père Que vous n'irez pas A ce palais Sans moi Vous ne pouvez M'empêcher De vous suivre Quoi que je sois jeune Je ne suis pas Fort attachée A la vie Et j'aime mieux Être dévorée Par ce monstre Que de mourir Du chagrin Que me donnerait Votre perte On eut beau La raisonner La supplier La belle Décida de partir Dès le lendemain Pour le palais De la bête Le marchand Le marchand Le marchand était si occupé De la douleur De perdre sa fille Qu'il ne pensait plus Au coffre rempli d'or Mais à peine entré Dans sa chambre à coucher Il fut étonné De le trouver Au pied de son lit Il décida pourtant De ne pas annoncer A ses enfants Qu'il avait retrouvé Sa richesse Ses filles auraient voulu Retourner à la ville Et il était lui Résolu de mourir Dans cette campagne Il confia pourtant Ce secret à la belle Qu'il écouta Sans dire un mot Elle lui apprit alors Qu'il était venu Quelques gentils hommes Pendant son absence Et que deux d'entre eux Aimaient ses soeurs La belle s'efforça ensuite De convaincre son père De marier ses aînés Et de leur donner Une part de cette fortune Elle possédait Assez de bonté Pour pardonner le mal Qui lui avait été fait Et pour vouloir Malgré son triste sort Laisser le bonheur Autour d'elle Lorsque la jeune fille Partit avec son père Les deux aînés Avaient la tête si pleine De rêves de fortune Qu'elles durent Se frotter les yeux Avec un oignon Pour pleurer un peu Les trois frères Quant à eux Avaient vite oublié Les pièces d'or Qui emplissaient leurs poches Et pleuraient aussi sincèrement Que le marchand Finalement Il n'y avait que la belle Qui ne pleurait point Parce qu'elle ne voulait pas Augmenter la douleur des siens Comme si un cocher invisible Lui avait tenu les reines Le cheval Le cheval prit sans hésiter La route du palais Et le soir tombait Après quelques heures de marche La belle et son père Aperçurent le château Illuminé Le cheval Entra de manière décidée Et alla tout seul Dans l'écurie Laissant le bonhomme Se diriger avec sa fille Vers la grande salle Une table magnifiquement servie Avec deux couverts Les attendaient près du feu Bien sûr Le marchand n'avait pas le cœur De manger Mais la belle S'efforçant de paraître tranquille Se mit à la table Et servie Elle ne pouvait pourtant S'empêcher de trembler En pensant à la raison De ce festin Sans doute La bête veut m'engraisser Avant de me manger Puisqu'elle me fait faire Si bonne chair Le souper à peine fini un énorme bruit retentit Le marchand dit adieu A sa pauvre fille En pleurant Car il pensait Que la bête approchait Et en effet Dans un épouvantable fracas Le monstre entra Dans la pièce En voyant son horrible figure La belle ne put s'empêcher De frémir Mais elle se rassura De son mieux Et lorsque la bête Lui demanda Si c'était de bon cœur Qu'elle était venue Elle hocha la tête En tremblant Vous me semblez Une bien gentille femme Lui dit la bête Et je vous suis bien obligé Quant à vous Brave homme Partez demain matin Et ne vous avisez Jamais de revenir Adieu la belle Adieu la bête La belle avait à peine répondu Que tout de suite Le monstre se retira Ah ma fille Le marchand a embrassé sa fille En pleurant Je suis à demi mort de frayeur Croyez-moi Laissez-moi ici Mais la belle lui répondit Avec fermeté Non mon père Vous partirez demain matin Et vous m'abandonnerez Au secours du ciel Peut-être aura-t-il pitié de moi La mort dans l'âme Le marchand Et sa fille Partirent se coucher Ils croyaient ne pas dormir De toute la nuit Mais à peine furent-ils Dans leur lit Que leurs yeux se fermèrent Et pendant son sommeil La jeune fille rêva D'une femme aux longs cheveux Qui s'approchait Pour lui parler doucement Je suis contente De votre bon cœur La belle La bonne action Que vous faites En donnant votre vie Pour sauver celle De votre père Ne demeurera pas Sans récompense La jeune fille Aussitôt qu'elle s'éveilla Raconta ce songe A son père Même s'il le consolait Un peu Ce présage Ne suffisait pas Au pauvre homme Et ce fut en poussant Les plus horribles cris Que le marchand Dût quitter Le château Lorsqu'il fut parti La belle S'assit dans la grande salle Et se mit à pleurer A son tour Mais comme elle Ne manquait pas de courage Elle résolut bientôt De ne se point chagriner Pour le peu de temps Qui lui restait à vivre La bête La bête la mangerait Le soir même Elle n'avait pas Un instant à perdre Elle choisit de se promener Rapidement dans la chambre La joie La joie qu'elles avaient La joie qu'elles avaient La joie de la perte De leur soeur Transparaissait dans leurs yeux Un moment après L'image disparut La belle ne put pourtant S'empêcher de penser Que la bête Était finalement Bien complaisante Et qu'elle n'avait Sans doute rien à craindre D'un autre aussi empressé A midi Elle trouva la table mise Et pendant son déjeuner Elle entendit Un excellent concert Même si elle ne vit Personne Mais le soir Alors qu'elle allait Se mettre à table Elle entendit le vacarme Que faisait la bête En approchant Et ne put s'empêcher De frémir La belle Lui demanda A ce monstre Voulez-vous bien Que je vous regarde Souper Vous êtes Le maître Non la belle Il n'y a ici D'autres maîtresses Que vous Vous n'avez qu'à me dire De m'en aller Si je vous ennuie Je sortirai aussitôt Dites-moi N'est-il pas vrai Que vous me trouvez Bien laid La jeune fille Hésita un peu Mais répondit doucement Je dois avouer Venait de lancer Hésita un peu Hésita un peu Hommes qui me Elle n'avaient pas Elle n'avait pas Elle n'avait plus peur Non ma chère bête Hésita un peu Et elle sortit Et elle sortit de la chambre Se retournant De temps en temps Pour la regarder La belle Se voyant seule Sentit une grande Compassion Pour cette pauvre bête Elle ne pouvait S'empêcher De la plaindre Hélas C'est bien dommage Qu'elle soit si laide Elle me semble Si bonne Sous-titres par Jérémy Diaz La jeune fille Passa trois mois Dans ce palais Avec assez de bonheur Tous les soirs La bête lui rendait visite Et parlait avec elle Pendant le souper Avec bon sens Même si elle ne montrait Jamais ce qu'on appelle Belle esprit Dans le monde Pourtant Chaque jour Belle découvrait De nouvelles qualités Dans le monstre L'habitude de le voir L'avait accoutumée À sa laideur Et loin de craindre Le moment de sa visite Elle regardait souvent L'horloge Pour voir S'il était bientôt Neuf heures Car la bête Ne manquait jamais De venir à cette heure-là Il n'y avait qu'une chose Qui faisait de la peine À la belle C'est que chaque soir Le monstre lui demandait Si elle voulait Être sa femme Et paraissait pénétrer De douleur Lorsqu'elle refusait Vous me chagrinez La bête Je voudrais pouvoir Vous épouser Mais je suis trop sincère Pour vous faire croire Que cela arrivera jamais Pourtant je serai toujours Votre amie Tâchez de vous contenter De cela Il le faut bien Il le faut bien Répondit la bête Je me rends justice Je sais de quel visage horrible Je suis affublée Mais je vous aime beaucoup Le bonheur de savoir Que vous acceptez De rester ici Me suffit largement Promettez-moi Que vous ne me quitterez jamais La belle rougit À ses paroles Dans son miroir Elle avait vu Son père malade Du chagrin De l'avoir perdu Et elle souhaitait Le rassurer Je pourrais bien Vous promettre De ne jamais vous quitter Mais j'ai tant envie De revoir mon père Que je mourrais De douleur Si vous me refusez Ce plaisir J'aime mieux périr Moi-même Répliqua le monstre Que de vous causer Le moindre chagrin Je vous enverrai donc Chez votre père Vous y resterez Et votre pauvre bête En mourra de douleur La belle s'approcha En pleurant Et lui prit les mains Non Je vous aime trop Pour vouloir causer Votre mort Je vous jure De revenir ici Dans huit jours Vous m'avez fait voir Que mes soeurs Se sont mariées Et que mes frères Sont partis pour l'armée Mon père reste seul Acceptez seulement Que je passe chez lui Une semaine Vous entrerez Dans la demeure De votre père Demain au matin Annonça la bête Mais souvenez-vous De votre promesse Vous n'aurez qu'à Mettre votre bac Sur une table En vous couchant Quand vous voudrez revenir Adieu la belle La bête soupira Selon sa coutume En prononçant ses mots Et la belle Se coucha Toute triste De la voir affligée Mais quand elle s'éveilla Le matin Elle se retrouva Dans la maison De son père Elle sonna alors Une clochette À côté du lit Et fit venir Sa servante préférée Elle s'amusa Des grands cris Que poussait la brave Femme en la voyant Mais c'est en riant De bonheur Qu'elle accueillit Le marchand Qui faillit mourir Du plaisir De retrouver Sa chère fille Il fallut Un bon quart d'heure Pour que la belle Et son père Cesse de se tenir Embrassés En pleurant Après ses premiers Transports La belle Pensa qu'elle n'avait Point d'habits Pour se lever Mais la servante Lui annonça Qu'elle venait De trouver dans la chambre Voisine Un grand coffre Plein de robes d'or Garnies de diamants Belle remercia En pensée La bonne bête De ses attentions Elle prit Le moins riche De ses habits Et demanda À la servante De ranger les autres Dont elle voulait Faire présent À ses soeurs Mais à peine Eut-elle prononcé Ces paroles Que le coffre disparut Son père réfléchit Un instant Et lui annonça Que la bête Voulait sans doute Qu'elle gardât Ses cadeaux pour elle Aussitôt pour lui donner raison Les robes et le coffre Revinrent à leur place La belle s'habilla joyeusement Et pendant ce temps On alla avertir ses soeurs Qui accoururent avec leur mari Elles étaient toutes deux Fort malheureuses L'aîné avait épousé Un jeune gentilhomme Beau comme l'amour Mais celui-ci avait Tant de goût Pour sa propre figure Qu'il passait sa journée À s'admirer Depuis le matin Jusqu'au soir La seconde avait épousé Un homme Avec beaucoup d'esprit Mais ce dernier Ne s'en servait Que pour faire enrager Tout le monde À commencer Par sa propre femme Les soeurs De la belle Manquèrent donc De mourir de douleur Quand elles la virent Habillée comme une princesse Plus splendide Que le jour Rien ne put étouffer Leur jalousie Qui augmentait sans cesse Alors que la jeune fille Comptait ses aventures Les deux pins bêchent Descendirent dans le jardin Pour y pleurer Tout à leur aise Pourquoi cette petite créature Est-elle plus heureuse que nous ? Ne trouves-tu pas Que nous sommes plus aimables Qu'elle ? La plus vieille réfléchit Un instant Et se mit à saliver De plaisir Ma soeur Il me vient une pensée Tâchons de l'arrêter Ici plus de huit jours Sa sotte bête Se mettra en colère De ce qu'elle lui aura Manqué de parole Et peut-être Qu'elle la dévorera La plus jeune En dansa de bonheur Et ayant pris Cette résolution Les deux harpies Remontèrent dans la demeure Et firent tant d'amitié A leur cadette Que la belle En pleura de joie Quand les huit jours Furent passés Les deux soeurs Commencèrent à mettre En oeuvre Leur stratagème Pleurnichant Reniflant Elles s'arrachèrent Les cheveux Fainirent tellement D'être affligées De son départ Que la belle Promit de rester Encore huit jours Cependant La pauvre enfant Se reprochait Sans arrêt Le chagrin Qu'elle allait donner A sa pauvre bête Et à vrai dire Elle s'ennuyait Aussi De ne plus la voir La dixième nuit Qu'elle passa Chez son père La jeune fille Rêva Qu'elle se trouvait Dans le jardin Du palais Et qu'elle voyait La bête Couchée sur l'herbe Et prête à mourir Tout en lui reprochant Son ingratitude La belle se réveilla En sursaut Et versa De chaudes larmes Ne suis-je pas Bien méchante De donner du chagrin A une bête Qui a montré Pour moi Tant de complaisance Est-ce sa faute Si elle est si laide Et si elle a peu d'esprit Elle est bonne Cela vaut mieux Que tout le reste Pourquoi n'ai-je pas Voulue l'épouser Je me trouverai Plus heureuse Avec elle Que mes soeurs Avec leur mari Ce n'est ni la beauté Ni l'esprit d'un mari Qui rend une femme contente Mais la bonté Du caractère La vertu Et la bête Possède toutes ses qualités Je n'éprouve point D'amour pour elle Mais de l'estime De l'amitié Et de la reconnaissance Allons Il ne faut pas La rendre malheureuse Je me reprocherai Toute ma vie Mon ingratitude À ces mots La belle se leva Mit sa bague Sur la table Et revint se coucher À peine C'était elle allongée Dans son lit Qu'elle s'endormit À son réveil Le matin suivant Elle constata Avec joie Qu'elle se trouvait Dans le palais De la bête Elle s'habilla Magnifiquement Pour lui plaire Et s'ennuya À mourir Toute la journée En attendant Neuf heures du soir Mais l'horloge Eut beau sonner La bête Ne parut point La belle craignait Alors d'avoir causé La mort De son amie Elle courut Dans tout le palais En jetant de grands cris Elle éprouvait Une tristesse horrible Et une angoisse sourde Lui tordait le cœur Après avoir cherché partout Elle se souvint De son rêve Et courut vers le jardin Près du canal Où elle l'avait vue En dormant Elle trouva là La pauvre bête Étendue Sans connaissance Et crut Qu'elle avait perdu La vie Elle se jeta aussitôt Sur le corps du monstre Sans avoir horreur De sa figure Et sentant que son cœur Battait encore Prit de l'eau Dans le canal Et lui en jeta Sur la tête La bête Ouvrit les yeux Et parla Avec difficulté Vous avez oublié Votre promesse Le chagrin De vous avoir perdu M'a fait résoudre À me laisser mourir De faim Mais je meurs content Puisque j'ai le plaisir De vous revoir Encore une fois La belle Se mit presque A crier Non ma chère bête Vous ne mourrez point Vous vivrez Pour devenir Mon époux Dès ce moment Je vous donne ma main Et je jure Que je ne serai Qu'à vous Hélas Je croyais n'avoir Que de l'amitié Pour vous Mais la douleur Que je sens Me fait voir Que je ne pourrais Vivre sans vous voir A peine La belle Eut-elle prononcé Ses paroles Qu'elle vit Le château Brillant de lumière Les feux d'artifice La musique Toute annonçait Une fête Mais toutes ses beautés N'arrêtèrent point sa vue Elle se retourna Vers sa chère bête Dont l'état La faisait frémir Qu'elle ne fut pas Sa surprise La bête avait disparu Et elle ne vit plus A ses pieds Qu'un prince Plus beau Que l'amour Qu'il a remercié D'avoir rompu Un enchantement Quoique ce prince Mérita toute son attention Elle ne put s'empêcher De lui demander Où était la bête Vous la voyez A vos pieds Répondit le prince Une fée Que mon orgueil Avait irritée M'avait condamné A rester sous cette figure Jusqu'à ce qu'une belle fille Consentît à m'épouser Et elle m'avait défendu De faire paraître mon esprit Ainsi il n'y avait que vous Dans le monde Pour vous laisser toucher Par la bonté De mon caractère En vous offrant ma couronne Je peux à peine M'acquitter des obligations Que j'ai pour vous La belle Agréablement surprise Donne à la main Ce beau prince Pour le relever Ils allèrent ensemble Au château Et la belle Manqua perdre conscience En trouvant Dans la grande salle Son père Et toute sa famille La belle La belle dame Qui lui était apparue En songe Les avait tous Transportés au château La fée Puisqu'en fait Il s'agissait d'une fée Se mit alors à parler Elle conta pourquoi Elle avait voulu corriger Le prince devenu Trop orgueilleux Pour régner sur son pays Elle expliqua aussi Comment elle lui avait imposé De trouver une femme Digne de devenir reine Belle Venez recevoir la récompense De votre bon choix Vous avez préféré la vertu A la beauté Et à l'esprit Vous méritez de trouver Toutes ces qualités Réunies en une même personne Vous allez devenir Une grande reine J'espère que le trône Ne détruira pas vos vertus Pour vous, mesdemoiselles Je connais votre cœur Et toute la malice Qu'il renferme Devenez deux statues Mais conservez Toute votre raison Sous la pierre Qui vous enveloppera Vous demeurerez À la porte du palais De votre sœur Et je ne vous impose Point d'autre peine Que d'être témoin De son bonheur Vous ne pourrez revenir Dans votre premier état Qu'au moment Où vous reconnaîtrez Vos fautes Mais j'ai bien peur Que vous ne restiez Toujours statues On se défait De l'orgueil De la colère De la gourmandise Et de la paresse Mais c'est une espèce De miracle Que la conversion D'un cœur méchant Et envieux Aussitôt La fée donna Un coup de baguette magique Qui transporta Tous ceux Qui se trouvaient Dans cette salle Dans le royaume du prince Les sujets Du jeune roi Le retrouvèrent Avec joie Il épousa la belle Qui vécut avec lui Fort longtemps Et dans un bonheur Parfait Parce qu'il était fondé Sur la vertu Un coup de baguette magique Et dans un bonheur Il épousa la belle Un coup de baguette magique Un coup de baguette magique ... 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